bonjour à toutes et à tous ça commence bien je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui j'espère que vous allez bien je n'ai pas tourné depuis longtemps mais en fait avec la canicule c'était impossible il faisait vraiment trop chaud et j'avais pas envie de me mettre devant l'éclairage ni même de tourner donc il était temps que je vous fasse cette vidéo parce que je pars demain comme vous l'avez vu dans le titre je vais vous présenter tout ce que j'emmène en produit green aussi bien soin du corps soin du visage que un petit peu de make up et un petit parfum pour partir je pars dans le gare donc il va faire très chaud il ya une piscine donc voilà j'ai pas mal de choses à vous présenter c'est des vidéos que j'aime bien regarder chez les autres youtubeuse en général parce que je pioche des idées je vois si j'ai rien oublié donc on va commencer tout de suite avec les produits corps alors les produits corps on va commencer par le gel douche donc si vous avez vu ma vidéo regardez pas mon vernis faut que je le fasse ma vidéo sur la nuobox j'avais reçu un petit savon arthur à la menthe d'une contenance de 100 millilitres donc qui va être génial pour la chaleur là bas puisqu'il fait 36 degrés un petit gel douche qui va pouvoir servir à tout le monde et à la menthe ça va être très rafraîchissant voilà j'ai aussi pris quand même un savon ça aussi je vous l'avais dit un savon que j'ai gagné sur un concours instagram grâce à sandra de la chaîne eden green beauty et à la manufacture du siècle donc j'ai choisi de garder celui à la lavande le nice 1954 qui a beaucoup de succès sur leur site la lavande c'est pareil c'est le sud ils sont très très bons donc voilà des petits des petits morceaux de feuilles de lavande à l'intérieur ça va être génial il sent mais excessivement bon la lavande voilà donc on aura le choix entre savon et gel douche moi typiquement je préfère le savon donc peut-être le savon le matin et puis le soir après la la chaleur la piscine etc le gel douche à la menthe alors ne faites pas attention je crois que j'ai un bouton de fièvre qui arrive au niveau de la narine parce que j'ai vraiment pas dormi pendant la canicule et j'ai accumulé la fatigue ça se voit malgré le maquillage voilà ensuite j'ai j'ai pris aussi un pardon le gel l'avant que je viens de faire pour mon petit fils c'est la recette à romazone un tout simplement très facile à faire et que je fais depuis la naissance donc il a 11 mois donc je n'oublie pas de le prendre ma fille compte dessus voilà un produit corps c'est tout déodorant je prends mon chouchou mon déodorant schmitz rose vanille dont je vous parle tout le temps qui a du bicarbonate de soude mais qui ne fait aucune réaction qui a une odeur divine donc je vais bientôt le terminer mais il m'en reste en plus c'est bien crémeux parce qu'il fait chaud il m'en reste quand même il m'en reste suffisamment donc celui ci évidemment qu'il part avec moi c'est un indétrônable surtout la marque schmitz schmitz pardon ensuite en shampoing vous avez peut-être vu j'ai changé de couleur je me suis fait un châtain foncé voilà parce que j'avais des cheveux blancs et que je voulais pas je voulais pas partir avec des cheveux blancs donc en shampoing j'en emmène deux j'emmène celui ci que j'ai déjà présenté aussi sur ma chaîne le léa nature so bio éthique pour les cheveux l'hydratation des cheveux à la coco plus à l'acide hyaluronique qui a une très très bonne composition et c'est moi en fait qui me charge d'emmener tout pour pour mes trois enfants et moi mon petit fils c'est bon il a ce qu'il faut donc j'emmène celui ci en shampoing et je suis allée à carrefour cette semaine et il y avait une promotion sur la marque nature et moi donc je j'avoue que je n'ai pas vérifié si la composition était aussi bonne qu'ils ne le disent après qu'est ce qu'ils disent qu'il est sans sulfate et 96% d'origine naturelle donc j'ai pris le nourrissant ce sera pour vraiment les vacances extrait d'abricot bio du roussillon et huile d'argan bio en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'il sent très très bon il sent les vacances il est c'est une texture laiteuse comme le so bio mais les plus épais que le so bio qui est que je reproche qu'il soit un peu liquide vous le savez si vous suivez mes vidéos ensuite en masque tant pis je sais que le groupe l'oréal que je sais maintenant que le groupe l'oréal test sur les animaux donc je ne le rachèterai pas mais je l'avais acheté donc pareil j'emmène pour toutes pour mes deux filles et moi le fructis en masque pour les cheveux colorés voilà parce que toutes les trois soit on a des mèches on se colore les cheveux donc je l'emmène il est marqué 80 98% d'origine naturelle bon je le finis toute façon je ne vais pas le jeter et ce sera parfait pour pour après la la piscine ensuite je j'emmène à mon fils je vous l'avais dit aussi le petit gel coiffant qu'on a eu dans la nuit au box parce que sincèrement c'est pour les hommes et je ne m'en servirai pas donc je pense que lui sera ravi de la voir ensuite qu'est ce que j'emmène alors en hygiène oui ça ce sera dans les produits solaires dans les produits pour les dents dans l'hygiène dentaire je prends pareil pour toute la famille le jazen power smile donc cela c'est celui à la menthe très 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 corsé que j'aime beaucoup j'aime également beaucoup les autres que je vous ai présenté dans mon dernier hall à herbe à la vanille enfin vraiment super donc voilà celui ci il a une grosse contenance de ce n'est pas marqué mais enfin bon voilà il est vous les connaissez si vous regardez youtube dans les chaînes des youtube green green on l'adore tout voilà donc lui il part avec moi comme j'ai une brosse à dents électriques à la maison je voulais pas m'embêter à emmener la brosse à dents électriques donc je suis passée chez monoprix hier et je me suis acheté une brosse totalement recyclable en bambou enfin le ouais le bois ça doit être du bambou bon tout est recyclable là dedans vous devez les connaître également c'est la marque de bumble and co je vais vous montrer ça voilà et je n'ai même pas ouvertes c'est la soft à but de soft en fait il n'y avait que soft donc elle est bien emballé dans un petit papier tout est écrit en anglais et j'ai pris celle au charbon voilà elle est très jolie oui c'est du bambou donc c'est super léger voilà comment elle se présente et une fois que vous avez terminé la brosse à dents tout est recyclable donc à jeter dans le dans le bac des produits recyclés voilà comme ça ce sera beaucoup plus pratique à emmener que la brosse à dents électrique et je m'en bas je la finirai ici de toute façon voilà donc humble brush et je l'ai payé 4,50 euros vous pouvez peut-être la trouver moins cher moi je suis pas assez vite fait à monoprix et 4,50 euros je trouve que ça va ensuite qu'est ce que j'emmène alors pour on va faire le nettoyage du visage ce qu'on a fait le corps donc j'emmène des lingettes comme ceci des tendances des mâts que j'ai commandé sur green with à ma dernière commande que je ne vous ai pas présenté je vous les présenterai dans dans mes nouveaux achats en fait parce que j'ai acheté quelques trucs et je voulais vous faire un petit hall que je ferai peut-être en vacances d'ailleurs je pense que je vous filmerai un petit peu là-bas que je vous montrerai où on est etc donc évidemment j'emmène ça j'en ai pris suffisamment parce que moi je change pas tous les jours mais tous les deux jours quand même pour éviter les bactéries voilà je vais arrêter de dire voilà d'ailleurs je vous avez vu c'est le premier de la vidéo parce que quand je me regarde j'en dis à peu près 50 par vidéo c'est insupportable donc promis je fais un effort donc pour le démaquillage j'emmène le pachamamaï le nu de pachamamaï qui est donc un démaquillant solide je trouve ça super pratique et pareil on s'en servira toutes les trois voilà qui est très bien très très bien donc moi je ne passe sur visage humide je je frotte enfin je oui je me démaquille ça fait comme une huile et ensuite ça s'émulsionne et ça se transforme en lait et il est vraiment très très efficace il ne pique pas les yeux donc je l'emmène pour nous trois ensuite alors pour le matin j'ai pris parce que c'est super pratique puisque c'est emballé le antipode graphe seed butter cleanser au vinanza au raisin vinanza à l'hibiscus à la récaquée enfin vraiment qui est super 100% d'origine naturelle 89% organique donc bio de niveau de nouvelle zélande donc je l'utilise en ce moment je l'aime beaucoup il sent excessivement bon c'est des il essentiel mais pas pas fort c'est une odeur très présente qui détend énormément et donc voilà ce sera très pratique donc en plus il ya la petite spatule donc on met pas de bactéries on en prend un petit peu donc ça laisse la peau vraiment toute douce après c'est déroutant de se nettoyer avec une huile enfin avec un beurre plutôt un beurre donc et gorgé d'huile mais justement quand on rince on a vraiment la peau tout douce bien propre et pas du tout décapé donc ça comme on va prendre le soleil j'ai pensé que ce serait vraiment le nettoyant idéal du matin et pour le soir pour le nettoyage du soir j'ai pris évidemment le nini organique qui est le natura détox foam que j'aime beaucoup je m'en sers très très souvent j'avais fait un gros échantillon à enfin un gros un échantillon à salima de la chaîne salima 1666 et vous voyez on en utilise vraiment très très peu donc c'est un nettoyant poudre pareil je vous en ai parlé souvent dans les vidéos et qui exfolie mais vraiment très très doucement parce qu'il ya des petits grains de spiruline je pense que c'est la spiruline qui a une odeur de menthe donc pareil entre le gel douche et ça ça va être super comme comme rafraîchissement en fait après le soleil et ça va vraiment bien enlever après le démaquillage tous les tous les produits solaires qu'on a pu s'appliquer la transpiration la baignade le chlore etc donc ce sera vraiment le produit idéal et j'étais contente de piocher un peu dans tout ce que j'ai et de trouver vraiment une routine vraiment super pour pour quand on part en vacances voilà ça ce sera j'ai dit voilà ce sera pour le nettoyage du soir ensuite j'ai pris de l'huile de coco qui était dans la nu au box également l'huile de coco de centifolia 100% mais 100 100 millilitres pardon 100% pur et naturel extraite à froid enfin voilà et c'est un petit capuchon comme ceci là il doit être liquide on va s'entartouiller après la douche et ça suffit je prends pas d'autres produits corps enfin de soins du corps ça suffira je prends également ma brume à la rose de la vie claire voilà qui est très bien j'adore l'odeur de la rose et pour se rafraîchir pour hydrater pour enlever le calcaire avant l'application des soins et après le nettoyage c'est parfait ensuite ma route donc ça c'était pour le démaquillage et le nettoyage ensuite je vais vous montrer ce que je prends en produits soins du visage donc déjà pour corps et visage je prends évidemment l'aloe vera que je fais moi même pareil je vous ai tourné une vidéo recette il ya de la glycérine aussi dedans donc ça ce sera vraiment pour soulager si on a pris normalement avec les produits solaires que je vais vous montrer normalement ne devrait pas avoir de problème d'autant que bébé qui a 11 mois ma fille lui a acheté une combinaison chez décathlon anti uv alors là elle a pris carrément la combinaison c'est à dire qu'il y va des chevilles jusqu'au cou et jusqu'à jusqu'au poignet donc il est complètement protégé du soleil et elle a pris la marque je ne sais plus quelle marque je vous la mettrai en barre d'infos une super marque que je lui avais conseillé en produits solaires donc pour son visage ses mains et ses petits pieds parce qu'on va être dans la piscine dans la petite pataugeoire tout le temps moi je ne peux pas nager à cause de mon bras je peux pas faire le mouvement des bras donc je vais tout le temps à la pataugeoire avec lui on va se balader on va aller à saumière faire le petit marché il est très important de le protéger il a aussi des lunettes une casquette voilà c'est c'est très très important et elle travaille donc elle est attachée de recherche clinique en cancérologie à gustave roussi donc je peux vous dire que elle protège énormément son bébé d'éventuels dommages du soleil donc l'aloe vera au cas où et pour les grands s'ils sont pas bien protégés ma fille de 23 ans et mon fils de 19 ans donc l'aloe vera bien sûr que je le prends et on mettra au frigo dès qu'on arrivera ensuite je prends deux sérums donc le insta natural il dure longtemps il m'en reste pas mal que je j'utilise tous les jours matin et soir à l'acide hyaluronique à la vitamine c au thé vert à l'huile de jojoba et à l'aloe vera donc il ya aussi de l'aloe vera dedans j'en mets la moitié d'une pipette et j'ai pris celui de la maison meunier aussi en sérum et lui un sérum huileux voilà donc je vais mélanger les deux et je pense que ça va bien bien hydrater la peau après le soleil et avant aussi ensuite alors j'attends parce que j'ai j'ai terminé mon huile paille vous le verrez dans ma vidéo produits terminés mon huile bio régénérette rosiers sauvage de paille qui est un indispensable qui est devenu vraiment un indispensable pour moi je l'ai commandé sur le site nu haut et je l'attends il doit être livré cet après midi demain au plus tard et comme on part demain soir j'espère qu'elle arrivera parce que je vais l'emmener évidemment pour réparer des dommages du soleil pour éviter les tâches j'en ai deux enfin j'en ai pas plus que cet hiver donc je suis ravi parce qu'entre les protections solaires et les soins que j'applique donc je vous ferai une vidéo c'est promis je fais tout ce que je dis mais peut-être que c'est pas aussi rapidement que que je le voudrais mais je vous ferai une vidéo sur ce que j'ai fait pour limiter mes tâches et surtout les réduire de façon significative donc j'attends l'huile paille donc que j'emmènerai pour les yeux j'emmène le combo que j'aime tant le 12 le rapid eye treatment voilà que j'avais eu sur vinted et il est j'en ai pour une vie donc qui lui est un sérum voilà les deux fins aux mais texture texture laiteuse qui est génial moi les deux me font me font un voilà un contour des yeux vraiment bien hydraté bien nourri donc pour la nutrition j'emmène toujours le living libération qui baisse tout doucement voilà et qui à l'huile de tamano que j'adore donc je mets d'abord le 12 et après je tapote le living libération donc évidemment que je l'emmène en masque j'ai décidé de prendre un mars un masque adoucissant donc je prends celui de andalo natural ce que vous connaissez également je vous ai fait une vidéo l'appliquant c'est celui au chocolat enfin au cacao et à l'avocat voilà que je creuse doucement mais sûrement qui sent le cacao brut la poudre de cacao brut qui est vraiment un masque tout doux qui vous laisse la peau tout douce et je pense que ça pareil mes filles et moi peut-être même mon fils pourquoi pas on va apprécier en fait pour réparer un peu adoucir la peau après le soleil j'ai décidé aussi d'emmener une crème pour le matin la over oil cream donc là au crime de jane scrivener je l'avais acheté sur vintage c'est un gros pot est vraiment voilà ça descend très peu parce qu'il en faut très peu l'avantage quand on part en vacances de cette crème c'est qu'elle est elle a une texture quand même relativement mat pardon donc si on veut se l'appliquer et se faire un petit maquillage et ben c'est possible très rapidement et surtout elle est très 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 nourrissante très hydratante et je pense que c'est l'indispensable qu'il me fallait pour pour ses vacances voilà je vous la remontre il y en a encore sur vintage si vous voulez et enfin je prends quand même avec sa petite spatule que j'ai récupéré de d'un déodorant le molly qui est très très pratique une petite spatule en bois c'est au frigo donc il ya encore l'humidité dessus je garde tout au frigo j'emmène le bless balm de léa lani qui sent la fleur d'oranger j'aime beaucoup cette odeur et que j'ai vraiment très très creusé mais il en faut gelée depuis mon anniversaire donc depuis le mois novembre et il en faut très très peu je regarde si ça fait mais oui donc j'en prends vraiment la quantité d'un grain de riz un gros grain de riz je la fais fondre au contact de ma peau parce que comme elle est au frigo elle est solidifiée et après je tapote après mes soins pour pour bien bien faire pénétrer et quand ça a bien pénétré tout doucement je l'étale j'en mets au contour des yeux j'en mets sur les lèvres et vraiment c'est un bonheur je pense que ça aussi ça va être un indispensable après le soleil voilà et comme petit parfum donc le parfum moi j'en mets enfin j'en mets que sur mes vêtements donc il n'y a pas de problème de s'il ya de l'alcool que ça fasse des tâches sur la peau et j'ai décidé parce que ça sent l'été de prendre la biobauté by nuxe au cedra et neroli qui sent très 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 bon je vous en ai déjà parlé c'est ce que je mets en ce moment c'est ça ne tient pas très longtemps mais bon elle n'est pas très chère ensemble chit plusieurs fois dans la journée et c'est parfait alors en vernis à ongles je décide prendre celui ci voilà qui est un monop make up mon monop make up 2,99 euros j'avais aussi ce prix celui ci il faut que je le refasse je vais mettre celui ci sur et aussi sur les pieds évidemment c'est pas il ya toutes les cochonneries mais moi je ne mets pas de vernis très souvent j'en mets que l'été et je préfère mettre mon argent autre part en fait que dans les vernis à ongles nail berry ou autre donc j'ai un nail berry en teinte pâle rose qui est très joli qui tient très bien que j'aime beaucoup que j'ai eu dans la box spéciale fête des mers de de nu au box et j'en suis ravie mais bon pour l'été c'est vrai que j'ai pris deux j'en ai pris trois comme ça un bleu peut-être que vous avez vu celui ci et celui ci pour l'été donc j'ai décidé d'emmener celui ci je prends aussi du dissolvant en maquillage alors en maquillage j'ai fait simple j'ai réfléchi oui j'ai réfléchi et je me suis dit pour éviter de prendre des pinceaux que faire et ben j'ai en fait j'ai pris que des textures crème donc voilà comme ça les pinceaux ce sont mes mimines alors en en crème teintée je prends ça ça va aussi avec les produits solaires la super cc city cream qui est une bébé crème une cc crème de madara que j'adore j'avais pas vu de deux chaînes en parlant avant que je la commande j'avais vu ça sur leur sur des postes instagram du site est en fait maintenant tout le monde l'achète et tout le monde en est ravi donc c'est super comme quoi c'est un bon produit elle a un petit spf 15 je voulais déjà montré c'est ce que je porte encore aujourd'hui donc ça n'a pas la couvrance d'un fond de teint mais c'est suffisant surtout l'été quand on a une peau un peu plus jolie bon moi je peux pas trop couvrir mes tâches vous savez que j'ai plein de tâches de soleil que j'ai pris trop jeune donc voilà je prends ça si je veux me maquiller je prends mon cossas toujours le même le tropic et kinox parce que c'est une texture crème voilà qui va me permettre à la fois d'avoir un blush et un highlighter donc je voulais dire le tropic et kinox ensuite je prends parce que je l'adore ce petit échantillon que j'avais reçu dans une commande chez julie the green jungle beauty shop je vous l'avais montré également en action c'est le jao brand face de la marque jao brand en couleur world shade qui peut paraître très foncé comme ça mais qui en fait qui s'adapte à votre fin pas qui s'adapte mais qui en fait est comme un moi je la pique enfin en blush ou en en contour et en fait quand on l'étale ça fait une jolie couleur c'est ce que j'ai mis aujourd'hui je l'adore donc j'ai dit je l'emmène voilà troisième voilà de la vidéo c'est pas bien donc ça pour le temps ensuite j'emmène pour les yeux juste mon crayon noir beau j'ai pensé à prendre un petit un petit taille crayon pour rester dans les textures crème pour les yeux une couleur je sais qui est intemporel et qui va à tout le monde j'ai pris le veille pour voilà en quatrième voilà en teinte amber même mesmerize amber 608 si je vois bien oui 608 je vous mettrai tout en barre d'infos en tout voilà qui est un top on ne peut plus classique texture crème voilà qu'on qu'on étale comme on veut qu'on module comme on veut on en met plus on en paie moins c'est parfait donc lui pratique en plus à emmener et je vais mettre tout maquillage dans la troupe dans la jolie trousse qui est quand même grande qu'on a reçu dans la dernière box new au en coton bio et qui est quand même suffisamment profonde pour tout glisser j'emmène aussi du beurre de karité que me ramène une amie du mali donc c'est du vrai il sent très très fort et ça c'est vraiment si on a un problème d'échauffement un petit peu avec le soleil d'abord de l'aloe vera et ensuite du beurre de karité et le problème sera réglé j'emmène ensuite des produits solaires donc je vais vite parce que je vais aller travailler j'emmène la protection solaire madara dont je vous ai également parlé la spf 30 pour le visage si je veux je me rajouterai la protection 15 c'est ce que j'ai fait aujourd'hui pour le corps je vous l'avais montré j'avais eu j'avais été heureuse de trouver les derniers exemplaires de la koula protection 50 sur a herbe donc ça ce sera pour le corps et même pour le visage si je sens que la trente ne suffit pas mais en fait ça devrait suffire parce que la seule chose à faire c'est d'en appliquer souvent pour être protégé et en couche épaisse ensuite en accessoires évidemment une femme ne sort pas l'été sans ses rasoirs donc cela je les avais l'action ils sont très bien je prends également des petits cotons-tiges que j'ai eu dans dans un petit peu pochon cézanne non que j'ai mis dans un petit pochon cézanne qu'une vinti m'avait envoyé avec une commande donc parfait pour les pour les cotons-tiges et je trouve que voilà ça détourne la marque cézanne on lui met des cotons-tiges voilà et j'emmènerai cette petite trousse l'occitane pour mettre d'autres produits parce que vous avez vu que j'emmène beaucoup de choses mais en fait tout va servir une pince à épiler évidemment et je pense que c'est tout je regarde oui et je me suis fait ma trousse spéciale cigarette électronique puisque vous savez que je ne fume plus depuis bientôt deux ans donc la voilà ma cigarette électronique et je lui dis merci parce que j'ai arrêté de fumer je fumais même avec mon cancer ceux qui sont passés par là me comprendront parce que on nous dit que c'est pas le moment d'arrêter quand on a un cancer vu tout ce qu'on subit c'est pas le moment de s'infliger une obligation d'arrêter de fumer et vu la nocivité de la chimiothérapie et de tout ce qu'on avale finalement le tout mélangé c'est pas c'est pas pire que ça donc voilà la mort de mon papa l'été 2017 plus la future naissance de mon petit fils qui est qui est arrivé ça m'a ça m'a fait ça m'a déclenché quelque chose faut toujours avoir je pense un déclic donc j'ai eu le déclic et je suis passée à la cigarette électronique que je n'avais jamais essayé et du jour au lendemain j'ai arrêté de fumer donc voilà je sais que c'est pas la panacée je sais que le mieux ce ne serait de rien prendre mais en attendant je n'ai plus toute la nocivité de des tonnes de produits qu'on trouve dans une cigarette voilà donc bien sûr je prends ma petite trousse et des médicaments au cas où un style doliprane mois des produits contre les douleurs voilà la maligne etc mon produit pour le bouton de fièvre voilà c'est tout ce que j'emmène c'est déjà pas mal mais encore une fois j'emmène pour toute la famille c'est moi qui prend pour tout le monde donc je suis pardonné voilà je encore c'est pas grave vous me connaissez vous me pardonnerez j'ai fait des efforts et j'en ferai encore par la suite je vous dis à très bientôt je vous fais des énormes bisous et promis je vous filmerai et je vous posterai sur instagram des petits trucs pendant mon petit séjour dans le gars à bientôt me revoilà c'est juste pour vous dire là je rentre du travail j'ai oublié deux essentiels quand même c'est le mascara donc j'emmène mon mascara 100% pur que je termine et évidemment un baume euro et c'est le sun lip balm que j'aime bien je vais vous montrer parce qu'il laisse vraiment un film protecteur vous voyez ça fait blanc comme au ski en fait qui est très très bien donc je le mets vraiment souvent je l'ai creusé déjà et c'est une protection 15 un spf 15 et il est valable 12 mois donc je l'avais aussi acheté sur iherb vous le verrez aussi dans ma vidéo all voilà c'est tangerine camomille la senteur ça sent pas mauvais et il n'y a pas de nano particules voilà spf 15 et mon mascara voilà et voilà j'ai regardé évidemment avant de la mettre en ligne ma vidéo j'en ai dit plus que trois quatre j'en ai mis beaucoup donc petit challenge si vous les comptez vous mettez ça en commentaire promis je vais faire des efforts je vous fais des très gros bisous à très bientôt à très bientôt